Musique Donc ici on se trouve sur le cru manique, peut-être pour compléter ce que je te disais, le budget est classifié en cru, c'est-à-dire qu'on va trouver des budgets génériques, sans mention complémentaire, et on va trouver des crues comme Cerdon, comme Montagneux et comme Manicle. La particularité de Manicle c'est que c'est un tout petit cru qui fait une dizaine d'hectares, on est seulement 4 vignerons dessus, avec uniquement des vins tranquilles qui sont produits, à base de chardonnay pour les blancs et à base de pinot noir pour les rouges, et on est sur une zone vraiment très particulière d'un point de vue géologique et d'un point de vue climatique, qui historiquement a toujours été réputé comme la zone qui produisait les vins les plus qualitatifs dans le budget. On est sur une terrasse calcaire, qui est vraiment apportée par le rocher qui est au-dessus de nos têtes, on a aussi un microclimat lié à l'endroit, qui fait qu'il fait toujours un peu plus chaud, et si on parle de vin, la particularité de Manicle c'est que c'est historiquement un terroir sur lequel on arrive à faire des vins un peu plus mûrs, donc avec un peu plus de volume, un peu plus de puissance, un peu plus de consistance, tout en préservant la fraîcheur typique des vins du budget. Les vignes à Manicle, elles sont implantées depuis 4 à 500 ans, c'est des moines cisterciens, comme souvent dans le monde du vin, qui sont venus implanter la vigne ici. Le Cernon, c'est un vin pétillant qui est élaboré grâce à la méthode ancestrale. A la base, c'est un vin qui est relativement attrayant sur la couleur, puisqu'on est sur des roses qui sont très séducteurs, une mousse très fine, et aromatiquement, que ce soit au nez ou en bouche, on va vraiment être très gourmand, sur fraises, framboises, groseilles, des petits fruits, et pour la première fois, ça peut perturber les gens, ça peut être très exubérant. Mais généralement, le retour est toujours positif. Il est issu de deux cépages, poulsard, gamay, principalement gamay, le poulsard a quasiment disparu. Sur les 170 hectares, il doit en rester une quinzaine d'hectares, grosso modo. Voilà, nous c'est un petit peu l'ADN de la maison, le poulsard, on en a 30% systématiquement dans nos assemblages, minimum. L'avantage d'avoir des vignobles d'altitude, et plus ou moins froid par rapport aux expositions, fait qu'on a une acidité naturelle qui contrebalance vraiment bien les sucres de ces vins-là. La particularité qu'on peut avoir, c'est vraiment ce gros coteau de Montagneux, si on veut, qui est connu pour ces vignes. Et on a l'emblème là-haut, qui est le grand jonc du coteau de Montagneux, le chapitre pointu, avec son toit historiquement reconnu. Alors historiquement, nous, sur Montagneux, se faisaient, nous, au domaine, 100% de la bulle. Une méthode traditionnelle qui s'appelle le Montagneux, qui est composée à la maison avec du chardonnay et de l'altesse. Alors ça, c'était en 1990, on faisait 100% de la bulle en méthode trad. Aujourd'hui, on propose plus que 40% de bulles sur le domaine, et après 30% de rouge et 30% de blanc, avec les cépages locaux. Donc en rouge, nous avons le gamay, le pinot, et en cépage star, si on veut, la mondeuse. Et en blanc, nous proposons de l'altesse, donc le cépage altesse, et le chardonnay, que nous pratiquons depuis toujours, que nous mettons également dans les bases d'effervescents. Et depuis cette année, nous avons planté également des jacquers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada